Vous savez, ce que je dis dans mon travail, je dis plus que l'argent est dans notre église, parfois considéré comme le fruit interdit, les gens vont dans les sept ésotoriques, et quand ils ont l'argent, ils viennent nous aider à construire nos paroisses. Alors je dis les charismatiques, ils m'ont dit, hein, c'est là, comment les framations comme ça, et puis ils ont un conseil paroissial, ils s'en foutent, ils vont t'interdire de prier dans la paroisse. Ceux qui payent les bancs, parce qu'ils ne comptent pas, ils sont payés pour les benches. Ceux qui payent les bancs, ils vont t'interdire, ils vont dire, ils font trop de bruit, ceux-là. Ils font trop de bruit, parce que c'est une mauvaise conception. L'église n'a jamais dit aux chrétiens de ne pas être prospère. Sinon l'église n'enseignerait plus la parole de Dieu, qui dit, cherchez plémièrement le royaume de Dieu, sa justice. L'église indique Jésus-Christ, et l'église te dit, par la parole de Dieu, si tu as le Seigneur Jésus, tu seras prospère. La Bible dit ici, Je vais me tenir debout, parce que là, c'est... Ça me brûle, ça me brûle. Il y a quelque chose qui accélère à moi. Non, parce que je veux que les chrétiens sachent ça. Parce que je veux que les chrétiens sachent ça. La Bible dit, Le Bible dit, que ne vous inquiétez pas, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez manger, comment vous habiller, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez boire, mais votre Père Céleste, c'est que vous avez boire ces choses. Cherchez premièrement, le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné en surprenant. Le fondamentaliste, je vais vous dire ce que la Bible dit. La Bible dit, si tu as vraiment le royaume de Dieu, tu seras prospère. Alors, pose-toi la question aujourd'hui. Dans la situation que tu vises, est-ce que tu as le royaume de Dieu? Dans l'église, certains choisissent, comme moi, une certaine forme de vie. C'est un appel spécifique. C'est un appel spécifique. Et donc, je n'ai pas d'action dans les sociétés, Je n'ai pas de compte. Ça, c'est ma vie. Et je n'aurai jamais ce choix. Et je n'aurai jamais ce choix. Parce que je suis prospère dans ça. Parce que je suis prospère dans ça. Il y en a aussi qui deviennent religieux ou religieux. All those become nuns. Ils s'imposent une simplicité de vie. Ce n'est pas une misère. Une simplicité de vie. Et surtout, la propriété personnelle. Et surtout, la propriété personnelle. Ils mettent tout à la disposition. C'est sublime. C'est sublime. It is sublime. Mais et vous? What about you? C'est là le problème. That's the problem. Tu n'as pas choisi la forme de vie que moi j'ai choisi. Tu n'as pas choisi la forme de vie de Sœur Myriam. Et puis, tu dis que tu as Jésus. Et tu as des problèmes économiques. Je vous dis pourquoi les problèmes économiques sont là. Parce que réellement, ta vision ne pousse pas celle de ton Dieu. D'abord, cherche le royaume. First of all, seek the kingdom. Ta vie doit être fonction du royaume de Dieu. Et je peux vous dire quand vous avez le royaume de Dieu je ne suis pas en train de dire que forcement vous serez riche, 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 riche. Mais je vais vous dire quelque chose. Mais je veux vous dire quelque chose. Si vous avez le royaume de Dieu que vous avez une vision prophétique de vous-même vous serez riche et super riche. Vous serez super riche. Parce que tu peux avoir le royaume de Dieu mais tu peux ne pas avoir de vision. Se lancer dans les affaires il faut avoir une vision. Et je vous ai parlé d'une vision que l'Esprit s'est suscite en nous. Donc logiquement si on réfléchit et un peu dans une parce que le fondamentaliste c'est celui qui qui prend la Bible à la lettre. Le fondamentaliste est capable de se couper la même chose si ça gère. Non. Ce que Jésus dit c'est c'est pour nous dire pour le royaume il faut être prêt à lâcher. Amen. C'est-à-dire que si tu as le royaume de Dieu je vous dis frère et soeur vous serez prospère à tous égards la Bible dit parce que ton âme prospère tous les domaines de ta vie doivent prospérer. Je ne dis pas que vous ne serez pas malade mais tout ce qui vous concerne est-à-dire qu'il y a grand-p prospère